Alors comme ça on veut apprendre à bricoler Vous êtes tombé sur le bon gobelin Je suis le meilleur bricoleur de tout le nexus Je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir Et vous verrez qu'avec moi C'est pas la même Kaamelott qu'avec les nains et les gdômes Allez au travail Le temps c'est de l'argent Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien Alors comme ça on est venu pour bricoler Du coup merci évidemment à Pierre-Lingari qui a fait l'intro incroyable Comme pour celle de Muradin Le doubleur de Gazleu Evidemment je mettrai les liens dans la description En tout cas on est parti pour Gazleu Suite au reward Gazleu a changé drastiquement au niveau de son comportement de jeu Mais en fait on a gardé l'essence de l'ancien Gazleu Mais en lui donnant des vraies compétences Et aujourd'hui et bien avant le laser et le E C'était pas très très utile On a fluidifié le gameplay C'est devenu quelque chose de vraiment sympa et fun à jouer Avec plein de possibilités de build Donc on va peut-être que le guide sera un petit peu long On verra En tout cas on va commencer Pas la particularité évidemment De Gazleu C'est tout simplement de mettre des tourelles C'est sa grande faculté Il pose des tourelles Les tourelles qui font très très peu de dégâts Mine de rien c'est 40 points de dégâts Bon après je vais mettre les valeurs 20 Ce sera plus simple On met les valeurs 20 Du coup 79 points de dégâts au niveau 20 C'est pas énorme C'est vraiment faible Mais le truc c'est que ce qui est bien par contre C'est que ça met tout simplement Et bien plein de tourelles Par contre là il en met beaucoup plus qu'avant Et surtout maintenant Gazleu n'a pas de mana Il n'a plus de mana A la place il utilise des morceaux en fait de ferraille Donc vous voyez on récupère aussi des morceaux de ferraille sur les tourelles Et en fait pas de mana Donc forcément des tourelles nerfs Alors le truc c'est que vous récoltez du coup des débris toutes les 4 secondes Et il y a des talents qui donneront bien sûr la possibilité de récupérer des débris plus facilement Donc les tourelles c'est le seul truc qui coûte l'énergie en dessous C'est les tourelles qui coûtent des débris 4 débris par tourelle Mais vous pouvez toujours appuyer sur D pour détruire les tourelles Et récupérer une partie des débris utilisée A côté de ça Donc sachant que vous pouvez utiliser le tir Donc l'activable pour diriger tout simplement manuellement les tourelles Pour savoir par exemple ça va tirer sur Arthas Alors il faut savoir que ça tire automatiquement sur les héros maintenant Enfin sur le premier héros rencontré Mais vous pouvez le réorienter derrière Si vous avez changé de focus ou autre vous pouvez changer Maintenant l'intérêt c'est surtout le Z et le E qui changent énormément Et ça ça fait plaisir Le Z n'est plus une canalisation où vous devez attendre 3 ans avant de pouvoir taper Ce qui est bien avec le Z Donc temps de recharge 8 secondes Les temps de recharge ont été plus courts aussi Et oui l'intérêt aussi j'ai oublié sur la tourelle C'est que avant il y avait un temps de recharge entre chaque tourelle Maintenant vous pouvez poser quasiment 2 tourelles instantanément Et ça c'est vraiment pas mal De rien on verra en robot gobelin ça fait le travail Le Z du coup le Z 8 secondes de temps de recharge Et surtout maintenant c'est un skillshot Canalisation immobile mais qui dure très peu de temps Et ce qui est intéressant Donc 0.65 secondes de canalisation Ça inflige 382 points de dégâts Donc valeur niveau 20 bien sûr Aux ennemis sur une ligne Aura un montant de points de vie équivalent à 25% des dégâts infligés Cet effet est augmenté à 75% contre les héros adverses Donc ça veut dire que vous pouvez vous soigner en PVE Par exemple je tape les machins Hop je vais soigner Vous avez vu le double 95 Et l'intérêt c'est que si mon laser fait plus mal Je me soigne encore plus Et surtout et bien par exemple Alors on va prendre des dégâts Viens là mon petit Viens là mon petit Voilà et là si je mets un Z au milieu des héros Ah vous voyez les soins sont assez énormes Nouvelle particularité avec le E également Le stun sur place Alors attention si vous êtes joueur de gazleux et contre gazleux Le E avant indiquait 4 ou 5 secondes Et ça descendait C'était 3, 2, 1 ça va péter Avant c'était vraiment des vraies secondes Maintenant c'est plus le cas Donc c'est très trompeur La charge d'explosion 12 secondes de temps de recharge Ça pose une bombe qui inflige 340 points de dégâts Niveau 20 Donc les valeurs des sorts sont pas énormes Pour des compétences de base J'y reviendrai après Il y a des moyens de bien les booster Donc aux ennemis dans la zone ciblée Au bout de 1,25 secondes Donc ça met seulement 1,25 secondes à péter Donc on a accéléré la vitesse à laquelle ça explose Et on a accéléré la vitesse du projectile Et vous voyez le 3, 2, 1 Sauf que ça pète au bout de 1,25 secondes Du coup pas 3 secondes Donc le timer est tronqué Un petit peu comme pour les gobelins Ils affichent un truc Mais en fait c'est pas le prix exact Donc les ennemis sont touchés Et étourdis donc stun pendant 1 seconde Avant le stun était très long Je crois que c'était 2 ou 2 C'était même peut-être plus que 2 C'était 2 ou 2,5 Quelque chose comme ça C'était énorme Maintenant c'est pas le cas évidemment Puisqu'on a facilité la pose du E Alors déjà moi je vous conseille De mettre le E en semi smartcast Vous faites raccourci blablabla Lancement rapide Et que vous le mettez au relâchement Parce que la charge d'explosion en skillshot Sinon vous allez très souvent vous tromper Et surtout la portée a été réduite Donc vous pouvez pas la lancer de très très loin Donc il faut penser à ça Alors pour commencer les talents Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Sur les talents concernant gazleux Il y a pas mal de talents Quasiment tous les talents sont viables Je pense pas là comme ça de tête Un talent poubelle Donc dès le niveau 1 Il va falloir s'orienter sur 2 grands types de builds Avec gazleux Vous avez en fonction de votre ult principalement Soit le build un peu plus auto-attaque de gazleux Soit le build un peu plus On va dire gravito combo Donc ça va dépendre de l'ultime La gravito ou le robot gobelin En fait c'est un build un peu plus orienté sur le robot gobelin Ou un build un peu plus orienté sur la gravito Mais dès le niveau 1 Il faut savoir ce que vous avez en tête Par exemple l'auto-attaque Il y a une game de démo qui arrive normalement sur Youtube Que j'ai enregistré aujourd'hui Je crois que je l'ai enregistré Le truc c'est que Si vous jouez par exemple contre un Tycus Enfin par exemple j'avais une game C'était Tycus Cassia Tycus Cassia Très compliqué de pouvoir jouer un build robot gobelin Contre ces trucs là Entre le blind Et le fait que je vais me faire démonter à bout portant Bah c'est vrai qu'un build robot gobelin Est plus difficile dans le genre de cas Donc gravito est également excellent Alors par exemple si vous jouez un build gravito Et bien vous allez Le fameux Le build de Niarch Evidemment Un de mes coéquipiers Chez les Dini Tach Et bien on a tout simplement Le E1 Qui est sur le E Augmente la portée de charge d'explosion de 30% Donc ça vous permet de lancer de beaucoup plus loin le E Et les dégâts de 20% Donc 20% de dégâts sur le E Quelle que soit la cible Donc ça augmente aussi votre dépeuche Touche un héros adverse Augmente la vitesse de déplacement de 20% Pendant 3 secondes Donc ça offre un peu de mobilité aussi Si on touche un héros Pour pouvoir Et bien je sais pas moi S'escape Ou même Et bien aller au corps à corps Donc Botte fusée Mais une de rien est un excellent talent On a également Le démolisseur Quand Gazle utilise une capacité de base Sa prochaine attaque de base Portée dans les 6 secondes Infliche 45% de dégâts supplémentaires Ca mine de rien Ca marche que soit en PVP Ou en PVE aussi Donc si vous lancez Mettez une tourelle Votre prochaine auto-attaque Fait plus mal Si vous mettez un Z Pareil Etc Donc Le démolisseur est vraiment pas mal du tout Et ensuite on a le chasseur de gros gibier Démolisseur avec du robot gobelin Excellent bien sûr Le chasseur de gros gibier Lui Est un peu plus hybride On va dire Puisque ça augmente le maximum de débris de 2 Donc Ce qui est important C'est que vous avez 10 Charges de débris à la base Vous le voyez ici En passant à 12 Ca vous permet Et bien tout simplement De poser 3 tourelles Au lieu de 2 Donc ça c'est vraiment très utile Maintenant En plus de ça Si vous faites des dégâts Avec les attaques de base Au héros adverse Mercenaire ou monstre Monstre c'est je rappelle Les Tout ce qui est en fait Entité De la carte L'immortel de BOE Les squelettes Sur Sanctuaire d'Inferno Etc Etc Et bien Ca vous permet de réduire le temps de recharge De rationaliser Réutiliser Recycler Donc en gros le dé Ca vous permet d'avoir Plus souvent Votre dé d'actif Donc plus de débris En fait Vous récupérez des débris Tout simplement Ca veut dire ça Donc Personnellement Le bot fusée Donc en gravito C'est quasi obligatoire Après en robot gobelin Ca dépend Est-ce que vous avez Besoin d'un peu plus De push On va dire Plus de waveclear Et autre Chasseur de gros gibier A ce moment là Et plutôt pas mal Pour pouvoir On va dire Récupérer plus de débris En team fight Poser plus de tourelle Ou le démolisseur Pour plus de pvp Plus de dégâts On va dire Vraiment Instant Après je dis ça Mais d'un autre côté Le chasseur de gros gibier C'est plus pour faire les camps Parce qu'en face de lane C'est pas si ouf que ça Donc le démolisseur Personnellement Je préfère bot fusée Et démolisseur Niveau Donc on va partir Sur le gravito au départ Niveau 4 Niveau 4 On a Des très bons talents aussi On va commencer par La protection sulfate Utilisation de la tourelle sulfate Confère à gazole Un bouclier Qui absorbe jusqu'à 471 points de dégâts Pour vous donner un exemple Le Z fait 382 Le E fait 340 Donc la tourelle Donne un shield Qui est plus gros Que vos dégâts de compétence Ce qui est quand même pas dégueulasse Donc c'est un énorme shield Et c'est par tourelle posée Donc Mine de rien Ça peut faire Des chiffres Assez fous En termes de C'est un excellent talent 4 Peut-être même qui sera nerf A côté de ça On a du coup Les bobines hypertroniques Les héros touchés Par le truc de laser Où la charge d'explosion Subissent un montant de dégâts supplémentaires Équivalent à 2% De leur maximum de points de vie Donc vous faites 2% C'est souvent des talents 16 Des dégâts en pourcentage PV Et bien 2% Donc c'est plutôt cool Et à côté de ça Vous avez également Une récupération de points de vie Équivalent à 150% Des dégâts infligés Donc En gros le Z Par exemple fait déjà De la sustain supplémentaire En cas de dégâts Bien avec les bobines hypertroniques Ce qui est cool C'est que vous avez Double charge Enfin Une double sustain supplémentaire Et ça c'est vraiment pas mal Donc Sachant que ça marche sur le E Et le Z Donc c'est plutôt cool Ça veut dire que Même le E Va vous sustain une partie Mais surtout le Z Qui va vraiment être Un gros gros apport de soin Enfin on a la trancheuse dimensionnelle 40 secondes de temps de recharge Qu'on faire 35 points d'armure Pendant 3 secondes à l'activation Ce qui réduit les dégâts De 35% Blablabla Par tous les dégâts adverses Et toutes les unités Proximité de 50% Donc ça réduit les dégâts Infligés par les héros De 50% En plus de vous donner de l'armure Donc c'est un double buff Tankinesque Et assez violent Mais c'est vrai qu'en robot gobelin On aurait tendance à Soit protection sulfate Soit trancheuse Par contre en gravito Bien sûr Bobine hypertronique Après ça veut pas dire Que vous jouez en gravito Vous avez pas le droit De jouer sulfate C'est juste que C'est préférable De partir sur la bobine Niveau 7 Niveau 7 Alors là il y a pas mal De talents intéressants Et honnêtement Les 3 sont viables On a tout d'abord En bill gravito La surcharge Trucidolaser peut cumuler Jusqu'à 2 charges Et là vous allez dire Attends mais malga Le bill laser C'était vraiment naze avant Oui Mais avec le reward Comme vous le voyez Le Z part assez vite Donc vous pouvez faire Pas mal de choses Et surtout en fait Gaze le Vous marchez vachement Sur des combos En gravito Donc en fait Et même le fait D'avoir double Z Ca veut dire double sustain Ca veut dire plus de wave clear Aussi Vous avez une vague de sbire Qui arrive Mettez un Z Au milieu de tout ça Mettez hop Bah ça vous permet D'avoir un deuxième Z Pour pouvoir wave clear Plus vite Donc plus de push Mais également plus de sustain Plus de dégâts en PVP Et on verra le principe C'est que vous avez même Le temps avec un combo R E De claquer 2 Z Donc double Ca fait 4% des PV max Aussi Faut pas l'oublier Avec le niveau 4 Donc surcharge Excellent Honnêtement Avant que je le taille Je me disais surcharge Ouais Sur le papier Est-ce qu'on a le temps Et tout Oui Surcharge c'est très très fort Sinon après on a Bien sûr le maître des explosions Trucy de laser A charge d'explosion Donc le Z et le E Reduise la vitesse de déplacement Touchée de 35% Des cibles de toucher de 35% Donc un slow sur le Z et le E Les attaques de base Des tourelles Contre les ennemis ralentis De cette manière Prolonge la durée du ralentissement De 0,25 Alors en fait le truc C'est qu'on pourrait se dire Moi au départ je me suis dit Ca c'est fort Ca c'est très très fort Le Z qui slow C'est vraiment cool En fait le problème C'est que Les tourelles maintenant Font plus extrêmement de dégâts Donc les tourelles Profitent moins Des ralentissements Et c'est même pas les tourelles Qui ralentissent C'est vos Z et votre E Si c'était la tourelle Qui ralentissait Ca pourrait être pas mal Mais c'est même pas le cas Sachant que si vous faites un combo Le mec il va prendre Bump into stun Et ensuite vous aurez tout claqué Donc le slow Vous aidera même pas A placer le combo En fait Il faudrait mettre le slow avant Donc au final Maître des explosions C'est pas mauvais Qu'on soit clair C'est pas mauvais Même par exemple En robot gobelin Votre choix sera entre Maître d'explosion Et fusion goblin Fusion goblin Génère 3 débris Pour chaque héros touché Par le trucidolaser Donc le Z Donc en robot gobelin Vous devez hésiter Entre maître d'explosion Qui offre du contrôle Ou la fusion goblin Personnellement En robot gobelin J'aime beaucoup Le mec des explosions Mais il faut être honnête Fusion goblin c'est excellent Le problème c'est qu'il faut Pouvoir aller chercher les débris Et ça c'est un peu plus compliqué Mais bien sûr Génère des débris Pour avoir plus de tourelles Plus de tourelles avec le 4 Plus de shield également Donc en robot gobelin Ca vous permet d'être Plus facilement au corps à corps Maintenant Mettre des explosions C'est plus de contrôle Donc en bill gravito Surcharge Niveau 10 Donc robot gobelin Temps de recharge 40 secondes Rends insensible Il n'y a plus la mousse speed Il n'y a plus la mousse speed Sur le robot gobelin C'est que une insensie Mais alors une insensie C'est 1,5 seconde d'insensie Donc c'est pas dégueu Effet passif Les attaques de base Sont boostées comme avant Mais maintenant il y a une différence Avant c'était du burst C'était vraiment les autos Qui faisaient super mal Maintenant Ca va mettre un dot Donc les attaques de base En plus 175 points de dégâts supplémentaires Donc c'est assez énorme Mais en 5 secondes Cet effet peut se cumuler Jusqu'à 3 fois Donc ça ressemble un peu Au niveau 7 de Murky C'est à dire Vous faites des autos Qui mettent des dots Alors c'est quand même Un problème Parce que Tout ce qui est dot Forcément c'est moins efficace Que du dégât instantané Puisque potentiellement Les soigneurs peuvent remonter Comme c'est des dots Une stase Un bunker Un ice block Etc Boum Plus de dots Donc C'est quand même un nerf A ce niveau là Des dégâts du Robo Goblin Mais par contre Il a un kit Qui fait qu'il peut auto-attaquer Beaucoup plus facilement Donc ça le rend très intéressant Et la Gravito D'ailleurs Robo Goblin 40 secondes de temps de recharge Gravito de base 60 secondes de temps de recharge Par rapport à avant C'est vraiment excellent Et au bout de 1,5 secondes Attire les ennemis au centre D'une zone Et leur inflige 500 points de dégâts 500 points de dégâts Niveau 20 encore Capacité de base Inflige 30% de dégâts supplémentaires Pendant 5 secondes Après l'utilisation d'une Gravito Donc en gros si vous avez fait une Gravito Et bien votre E et votre Z Et l'étoile Feront 30% de dégâts supplémentaires Et c'est là qu'on voit Qu'en fait La Gravito Oriente Le côté Burst Avant Il fallait mettre un E Et la Gravito C'était plus le cas Maintenant c'est l'inverse Au niveau du Au niveau du Du combo On va voir On va voir ça juste après Je vais mettre le temps de recharge Le principe maintenant Bon après là il est quasiment mort Ce con On va le laisser crever Je vais aller faire le combo Du coup sur les mannequins Mais en gros maintenant Le combo c'est ça Sachant que vous devez aller Encore plus vite que moi C'est à dire Faire ça R Poir votre E Préparer le Z Et remettre le Z Derrière Et là vous avez le temps Du coup de placer les deux Z Et ça Bah mine de rien Vous voyez les dégâts totaux Sur une équipe Ça fait extrêmement mal Donc L'intérêt ça va être justement De faire cela Maintenant Faut pas oublier un truc Avant vous pouviez réduire Le temps de recharge De vos ultimes Ainsi que de vos compétences de base Avec les débris Les débris maintenant Ne réduisent pas Le temps de recharge De vos compétences Ça c'est le petit bémol Sur le reward gazle Mais bon Tous les sorts Ont vu leur CD réduit de base Niveau 13 Niveau 13 Parce qu'avant C'était grâce au débris Mais si vous n'avez pas de débris Vous étiez dans la merde On va parler Quand même on continue Sur le build gravito On va vous parler De condensateurs surchargés Pour chaque tourelle sulfate active Donc chaque tourelle active La puissance de capacité de gazle Augmente de 5% Jusqu'un maximum de 15% Donc en gros 3 tourelles Infliger des dégâts Avec les attaques de base Prolonge la durée des tourelles De 1,25 secondes Alors Sur un build gravito honnêtement Il n'y a pas vraiment de talent bien Bien sûr celui-là est meilleur Parce qu'il augmente Forcément les dégâts du combo de 5% Mais le problème c'est que Sur un combo En fait si vous avez des tourelles Qui sont posées avant Tant mieux Mais sinon vous n'avez pas Sachant que Vous n'avez pas en fait La possibilité Vous n'avez pas la possibilité De mettre une tourelle Dans votre combo en fait Donc la tourelle Vous la posez après Donc en soi Il ne faut pas se dire Oui je vais essayer de poser Les 3 tourelles avant Pour que mon build gravito Fasse mieux La priorité c'est Est-ce que les mecs sont regroupés Bon bah va gravito E, Z, Z Mais le truc C'est que les tourelles Bien sûr En fait il faudra les poser Dès que vous pouvez Et si ça augmente vos dégâts Tant mieux Sinon tant pis Le principal C'est que votre combo Fonctionne Le reste C'est du bonus Mais bon Du coup si vous avez des tourelles Au sol Bah forcément Le Z Le font plus mal Ça ça marche même S'il n'y a pas la gravito Mais l'idéal C'est qu'il soit sous la gravito Bien sûr A côté de ça Nous avons Donc les plans améliorés Les tourelles sulfates Attaques jusqu'à 2 ennemis supplémentaires Infligent 75% De leurs dégâts normaux Et la portée de leurs attaques de base Est augmentée de 50% Donc là on a une fusion De 3 talents quasiment De l'ancien gazole A savoir La portée D'auto-attaque La portée des tourelles Qui était niveau 16 Le 7 Si je ne dis pas de bêtises Qui tapait en zone Et également une augmentation Des dégâts De la tourelle Alors ça pour le coup Ça n'existait pas Donc plan amélioré En robot gobelin Par exemple C'est excellent Et vous avez ensuite Des attaques directes Des tourelles sulfates Contre les héros Augmente la vitesse d'attaque De gazole de 40% Alors là on pourrait se dire Ah ouais mais la vitesse d'attaque Malgré que sur un build robot gobelin C'est génial Ça augmente la vitesse d'attaque Donc il fait Mais ce n'est pas des dégâts directs Le problème c'est que C'est beaucoup de dégâts indirects Alors oui le robot gobelin Fait mal Mais vous faites beaucoup de dégâts Sur la durée Donc une fois que c'est cumulé A 3 stacks Il n'y a pas de dégâts supplémentaires C'est juste Vous continuez de faire proc Plus sur la durée Le robot gobelin Mais c'est tout Il n'y aura pas une augmentation De dégâts Donc Au final La vitesse d'attaque Sur gazoleux Vous n'en avez pas forcément besoin Il tape assez vite de base Gazoleux Il a quand même une vitesse d'attaque Qui n'est pas dégueulasse Donc Honnêtement La vitesse d'attaque Je trouve qu'à bas et l'eau Ça marchera Sinon C'est pas fou Alors que Les plans améliorés Les tourelles Augmentation de portée On augmente un peu L'utilitaire de gazoleux En plus de ces auto-attaques De robots gobelins Niveau 16 Niveau 16 Alors en gravito Vous n'avez quasiment pas le choix C'est le réacteur arc Ça réduit le temps de recharge du E Déjà Donc ça c'est cool Ça vous permet de plus facilement Mettre vos combos Et surtout l'utilisation De la charge d'explosium Créer 3 tourelles Sulfates Miniatures Qui dure 3 secondes Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça Ça fait que vous avez des mini-tourelles Qui vont proc Sauf que les mini-tourelles Elles vont être boostées par la gravito Au niveau des dégâts Et en plus de ça Et bien si jamais vous avez La petite tourelle du condensateur surchargé Et bien ça augmente également Les dégâts des petites tourelles Puisque c'est dégâts de compétence Après les mini-tourelles qui pop Ce sont des tourelles indépendantes Elles ne profitent pas des talents Par exemple Les petites tourelles On pourrait dire Ah mais du coup ça fait proc Le condensateur surchargé Non 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 Ça ne compte pas comme une tourelle active Ce sont des mini-tourelles Ce n'est pas des tourelles normales Donc tous les talents des tourelles Ne fonctionnent pas sur les mini-tourelles Et heureusement Ce serait complètement craqué sinon Donc par contre Ça profite du 13 Qui augmente les dégâts des mini-tourelles Mais c'est tout Puisque les mini-tourelles C'est la puissance de capacité Donc si vous avez posé des tourelles Enfin Si vous avez posé des tourelles avant Et bien Ça augmente les dégâts des mini-tourelles Puisque vous augmentez vos dégâts De vos puissances de capacité J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus Mais ça ne profite pas des talents Genre voilà Plan amélioré Qui tire sur plusieurs trucs Non Donc c'est du bonus On va dire en termes de burst Et en plus la réduction du temps de recharge du E Qui vous permet de plus de reflire Plus de PVP Etc A côté de ça On a la surcadence Les attaques de base Qui augmentent la vitesse De déplacement de gazoleu De 15% pendant 2 secondes Alors ça pour le coup C'est pas mal Parce que ça vous permet De plus facilement chasser les adversaires Ou même auto-attaque Et repartir un peu derrière Parce qu'il faut se replacer Infliger aux héros des dégâts Avec les attaques de base Leur fait subir un montant de dégâts supplémentaires Équivalent à 2,5% de leur PV max Et ça pour le coup C'est direct C'est instantané Si vous mettez Si vous mettez les auto-attaques direct C'est pas sur la durée Comme pour le robot gobelin Là c'est vraiment direct Donc la surcadence Ça c'est pas mal Ça en robot gobelin C'est pas dégueu Après le trucido tourelle Est vraiment sympathique Puisque à l'activation du trucido laser Toutes les tourelles Lancent un laser Qui inflige 285 points de dégâts Si jamais votre laser principal touche Je le montrerai après avec le build robot gobelin Si jamais votre laser principal touche un héros Les tourelles Le laser des tourelles Vont également vous soigner Par contre si vous touchez pas le héros principal Enfin le héros avec votre laser principal Donc le Z A ce moment là Même si les tourelles touchent leur laser Ça ne vous soignera pas Peut-être qu'ils changeront ça plus tard Mais pour le moment c'est pas le cas Donc il faut bien se concentrer sur le Z Je montrerai de toute façon avec le robot gobelin Donc en robot gobelin Vous avez soit trucido tourelle Soit surcadence Mais en build gravito C'est vrai que le build gravito est assez monobilde A ce niveau là Vous avez peut-être le 4 et le 7 Non même pas le 4 Vous avez potentiellement le 7 Où ça peut changer Mais sinon full combo comme ça Et niveau 20 Evidemment la gravito améliorée Ça augmente le rayon de la gravito de 25% Ses dégâts de 50% Et chaque héros adverse attiré Réduit son temps de recharge de 12 secondes Donc ça vous permet Déjà c'est 60 secondes de base Donc un seul mec C'est 12 secondes en moins Donc imaginez Ça peut vous permettre de gravito Dans tous les sens Et là j'ai 8 secondes de temps de recharge 8 secondes de temps de recharge Sur la gravito C'est assez énorme Et là pour rater un mec Avec la gravito améliorée C'est quand même Il faut y aller Il faut se lever tôt C'est très facile de toucher tout le monde Donc voyez le temps de recharge Si vous touchez 4 mecs C'est absolument colossal Et ça peut vous permettre De faire des plays Mais insane Tout simplement Donc entraînez-vous Bien sûr sur le combo Entraînez-vous sur le combo Pour bien toucher tout ça Et l'idéal Si vous avez pu poser vos tourelles avant C'est encore mieux Pour des dégâts maximaux Les montants de dégâts Le montant est insane Mais après voilà C'est si vous touchez 4 mecs Bien entendu Donc voilà pour le build Gazeleux on va dire Gravito Qui est le build qui est joué Par un de mes coéquipiers Nyark Que vous connaissez peut-être Si vous avez regardé les matchs Ou les streams Très très bon joueur de gazeleux Et au final Et bien Ça on l'a joué en compétitif Et ça fonctionne très bien Maintenant Autre build Donc comme je le disais Il y a le robot gobelin Donc robot gobelin Souvent en robot gobelin Il y a plusieurs possibilités Soit démolisseur Soit chasseur de gros gibier Donc à vous de voir Moi j'aime bien le démolisseur Le bouclier Ou la trancheuse d'émotionnel Qui peut être très très forte La trancheuse Mais le bouclier Vraiment excellent Au 7 Soit fusion goblin Soit maître des explosions Donc là je vais prendre Le maître des explosions Robot gobelin Au 13 Je conseille En fait le build Quand on dit C'est pas un build Auto-attaque Parce qu'il ne faut pas Jouer tout sur l'auto-attaque Mais l'idée C'est qu'en fait Le build robot gobelin Est un build un peu plus hybride En mode auto-attaque Plus tourelle Donc c'est à vous De voir comment vous faites Personnellement J'aime bien Justement au 13 Les plans améliorés Pour augmenter les tourelles Les tourelles Ça augmente aussi Votre dépêche De rien Vous voyez Poser une tourelle Elle tape un petit peu tout Donc ça c'est plutôt pas mal Ça offre énormément De wave clear Et au 16 Soit la trucide aux tourelles Soit la surcadence Je vais vous montrer justement Le trucide aux tourelles Si vous posez votre tourelle Vous voyez Ça crée le petit laser Ça Je dirais qu'au 16 Ça va dépendre Est-ce que vous arrivez A placer vos auto-attaques facilement Si c'est oui Sur cadence Ok Si vous n'êtes pas trop puni Et qu'ils n'ont pas trop de quoi punir Un assassin Enfin on va dire Un assassin mêlé À ce moment là Sur cadence c'est bien Si À l'image d'un tral Qui par exemple Pourrait pas trop rentrer Dans les teamfights Bien à ce moment là Peut-être qu'il faut mieux jouer Sur le trucide aux lasers Sachant que ça fait proc aussi Le slow Bien entendu Donc là dessus C'est plutôt sympa Et au niveau 20 Ça va dépendre Mais généralement Il y a le mecha d'or Qui est bien Les attaques de base Qui augmente l'armure De gazleux de 10 points Pendant 10 secondes Jusqu'un maximum de 30 points Et elle inflige 50% De dégâts supplémentaires Aux ennemis étourdis Ou ralentis Donc là C'est vraiment pas mal Vous comprenez aussi Pourquoi le slow Du coup au 7 Peut être très fort Sachant Sachant que c'est pas terminé Vous avez également La pluie de débris Qui réduit le coût En débris des tourelles sulfates De 1 Et récupérer 2 débris Pour chaque débris ramassé Donc en gros Ça vous permet de poser Plus de tourelles Qui dit plus de tourelles Dit plus de shield Avec le niveau 4 Donc plus de tankiness Plus de tankiness Possibilité de mettre Plus d'auto-attaque Et donc plus de dégâts Et enfin Il y a le lancer de bombe Alors pour le coup Ça serait plus sur un build Gravito Mais la gravito améliorée Est tellement forte Que c'est difficile D'aller chercher Le double stack de E Il manque un truc Parce que la gravito améliorée Est trop importante Vraiment trop fort La gravito améliorée C'est beaucoup trop fort Donc le lancer de bombe Sur le papier Sur un build gravito Ça peut être très fort Si vous n'avez pas besoin De la gravito améliorée Que vous arrivez à toucher Tout le temps Mais honnêtement La gravito améliorée Même dans tous les cas Vous avez une réduction De temps de recharge Donc rien que la réduction De temps de recharge Annule le double E Même si le double E Est fort Je ne dis pas Mais la gravito améliorée Est trop forte Donc en robot Entre mechador Et plus de débris Ça dépend un petit peu De vos préférences personnelles Voilà pour ce qui est Du build robot gobelin Mais encore une fois Il y a des variantes Je vais remettre tout ça Moi personnellement En robot gobelin Je préfère jouer ça Robot gobelin odysse évidemment Plan amélioré Trucido pour être plus safe On va dire Et au 20 plus de débris Voilà Ça vous fait un truc Un petit peu Une espèce d'hybride Auto-attaque tourelle Qui marche très très bien Qui marche excellemment bien Et là vous voyez C'est les dégâts du dot Donc ça Ça permet de bien marcher Et vous avez En gros un build Un peu Corps à corps Semi-mêlé On va dire Avec ce build Et après Vous avez un build Vraiment pour le coup Totalement Pensez bien d'ailleurs A faire proc Votre démolisseur Si possible Un build un peu plus D'ailleurs Après en tourelle Vous pouvez bien sûr Prendre fusion gobelin aussi Robot gobelin Et là par exemple Un build beaucoup plus Sur l'auto-attaque principale Mais ça par exemple C'est bien mignon Mais ça Ça marchera Bah et low Et c'est tout Parce qu'à haut niveau Ça marchera plus Un gazleux Il peut pas rester en permanence Dans le teamfight C'est pas possible C'est pas possible Donc après Bien sûr Le problème Ce qui peut arriver Contre gazleux Surtout à bas niveau C'est que ça devient Un artanis like Comme il pose Des milliards de tourelles Ça peut devenir Un artanis like Entre la sustain Qu'il a Entre les stuns ici Et les tourelles Avec les shields Ça peut devenir Une espèce d'artanis Ou si les gens ne bougent pas Si les gens ne pensent pas A punir le gazleux Et juste à bouger Juste bouger Pour pas se laisser taper Et bien Le gazleux Il va faire extrêmement mal Un petit peu un mélange Entre un butcher Et un artanis Donc c'est A bas niveau Je pense que le build auto-attaque Ce sera peut-être Même potentiellement nerf Ça ne voudra pas dire Que le guide n'est plus à jour Bien entendu Mais peut-être Je pense que le build auto Va être nerf Parce qu'à bas élo Ça reste très efficace Mais ce build Est pas si ouf que ça En fait Et le build par exemple Gravito Ou le build robot gobelin On va dire tourelle Fonctionne très très bien Même à bas élo Comme à ouélo Donc voilà Pour ce que je vous conseille Sur gazleux Je pense d'ailleurs Qu'à l'avenir Ce qui serait intéressant Pour Blizzard Enfin pour Blizzard A équilibrer Ce serait Que le combo On va dire Le bonus sur la gravito Soit nerf 30% de dégâts supplémentaires Pendant les 5 secondes Avec la gravito Par exemple Que ça passe à 20% Mais que les 10 points De pourcentage perdus Soit mis de base Sur les compétences Z et E Parce que On est vraiment dépendant De la gravito Pour que le E et le Z Fassent très très mal Et ça c'est un petit peu relou Donc peut-être ajuster Comme ça à l'avenir Pour que les compétences De base fassent plus mal Mais sans rendre le combo gravito Trop fort Ça peut être le risque Dans l'équilibrage J'espère que ce guide Vous aura plu Et vous aura aidé Pensez aussi aux tourelles Qui peuvent servir Par exemple à dodge Par exemple une lemming Qui veut vous tuer Avec l'orbe Posez une tourelle Déjà il y a le shield Qui va proc Mais en plus de ça En plus de ça Et bien Ça va intercepter Par exemple Un Stitches Qui veut vous hook Hop On pose la tourelle Le hook Il touchera seulement La tourelle Pensez bien à ce genre De petites choses Donc voilà Pensez bien aussi A l'incensie Toujours important Si vous l'appuyez En plus vous entendez Un bruit de tronçonneuse Qui est incroyable Donc pensez-y Vous avez en plus En ce moment le médaillon Mais peut-être que ça durera pas Mais le robot gobelin En incensie C'est très très fort Maintenant si vous pouvez Sauver l'incensie En posant une tourelle Par exemple sur un screenshot C'est toujours cool Mais contre un variant taunt Par exemple On n'a pas le choix Il faut claquer l'incensie Donc l'incensie est très très forte A ce niveau là Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas De liker bien sûr De partager tout ça Et n'hésitez pas Si vous avez des questions Ou des observations supplémentaires A les mettre dans les commentaires Voilà Bisous Travail terminé Sous-titres par Jérémy Diaz